Les templiers en France Oui, je vais vous parler donc dans le cadre de ces rencontres auxquelles je vous remercie, l'orthelade, de m'avoir convié. Les templiers en France, du mythe qui les entoure et de leur mémoire. Les templiers dans toute l'Europe, et parfois bien au-delà, continuent aujourd'hui de fasciner. Le Moyen-Âge, la chevalerie, les armes, les châteaux forts font fureur auprès du public. Et en France, plus qu'ailleurs peut-être, la fiction s'est largement emparée du souvenir des frères du Temple. Ce n'est pas quelque chose de récent. Déjà le 14 mai 1805, François Juste-Marie Renoir avait créé au Théâtre français une tragédie, Les Templiers, centré autour du procès et de la figure de Jacques de Molay. Ce fut le plus grand succès dramatique jamais rencontré sous l'Empire. Publiée cette même année 1805 et révisée dix ans plus tard, la pièce fit l'objet de nombreuses rééditions au cours du XIXe siècle. Depuis sa parution, on a pu calculer que le Temple est apparu sous des jours très divers, dans quelques 300 œuvres de fiction. L'estimation, réalisée en 2012 à l'occasion du 7e centenaire de l'abolition de l'ordre, est un minimum. L'engouement pour le Templier, vous le savez, est immense. Le cinéma, la télévision, ou plus récemment les jeux vidéo, l'ont abondamment servi. Et aujourd'hui, dans l'imaginaire d'un vaste public, les co-religionnaires de Jacques de Molay sont présents. En témoignent, entre autres, les sept albums de bande dessinée de Didier Convard et Denis Falc, « Le triangle secret », ou la série d'enquête du commissaire Antoine Marcas, qu'Éric Giacometti et Jacques Raven ont inauguré en 2005 avec « Le rituel de l'ombre » et dont la dizaine de volumes parus, traduits en plus de 15 langues, a touché au total plus d'un million de lecteurs. En France, autrement dit, le succès de tout ce qui touche au temple est très grand. Il est tel même que le titre d'œuvre étrangère est souvent adapté pour intégrer le mot « templier » tenu pour particulièrement vendeur. Deux films, en 2011, l'ont illustré. « Le dernier des templiers », en anglais « season of a witch », c'est-à-dire la saison de la sorcière, et « le sang des templiers » sorti sous le titre « ironclad », littéralement « cuirassé » et francisé de bien étrange manière puisque dans l'action intervient un seul chevalier de l'or. Alors, on peut s'agacer de cette manie templière, du sottisier, souvent sans fin, qu'elle véhicule. Eh bien, les historiens, d'ailleurs, ne s'en privent pas. S'agacer, néanmoins, n'a pas forcément grand sens. Et cela, de toute façon, ne saurait être légitime que sous deux conditions. Il faut d'abord que l'historien ne cherche pas à s'ériger en juge systématique du vrai et du faux et reconnaisse que le créateur jouit d'une liberté que l'événement, pour avérer qu'il soit, ne saurait restreindre. Raynoir, déjà, l'avait bien saisi, qui, dans les templiers, n'hésita pas quelquefois à passer outre l'érudition qu'il avait acquise afin de servir l'intrigue de sa pièce. Il importe ensuite que le spécialiste d'histoire accepte d'œuvrer sur un sujet prisé d'un large public et qu'il ne le considère pas a priori comme illégitime du fait précisément de cet engouement qui serait en quelque sorte suspect. Trop souvent, en France, l'histoire de l'ordre du temple est encore le lieu d'une double défiance. D'un côté, l'historien, comme la mise en exergue Alain Demurgé, sans doute le meilleur connaisseur du sujet, répugne à s'y engager, tenu à distance par toute une littérature ésotérique dont la fantaisie n'est pas la qualité première. De l'autre, le public, peu au fait des travaux scientifiques récents et craignant parfois que ceux-ci incarnent une histoire officielle réputée biaisée, continue d'accorder foi aux productions d'affabulateurs et de charlatans qui, s'ils traitent volontiers du temple, le font à travers le prisme du secret, du mystère, en quête de je ne sais quel trésor. Cette suspicion réciproque, tellement regrettable, n'est pas une fatalité. L'exemple du monde anglo-saxon le prouve, où plusieurs ouvrages, conçus de manière accessible par les meilleurs spécialistes, ont récemment offert au public une information scientifique de qualité au sujet des Templiers. Il n'y a pas de raison qu'en France, les choses se passent différemment. L'historien n'a pas à reculer devant la matière templière, à s'effaroucher de son foisonnement, de son caractère parfois inextricable et souvent inégal. Il doit au contraire s'en emparer dans l'ensemble de ses dimensions. Et loin de se restreindre au passé médiéval de l'ordre, il doit appréhender chacune des traces laissées dans l'histoire par les frères. La mémoire du Temple est histoire. Et même saturée par le mythe, elle appelle l'investissement du chercheur. C'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui et c'est pour cette raison que j'ai choisi de vous parler des Templiers en France, non pas à travers leur histoire, brisée de manière dramatique par le procès, mais à travers leur empreinte mémorielle. Cette empreinte mémorielle, tout à la fois singulière et profonde qu'ils ont laissée, et pour ce faire, je m'attacherai successivement au reste du bâti, puis aux avatars du mythe, avant de terminer par le développement d'un intérêt scientifique qui de nos jours est un élément fort de la curiosité dont l'ordre d'Hugues de Pain et de Jacques de Molay est de toutes parts entouré. Commençons, si vous le voulez bien, par les restes du bâti de l'ordre. Fort d'une implantation très supérieure à ce qu'elle était dans le reste de l'Occident, les Templiers n'ont pas disparu de France sans laisser de traces. Il existe aujourd'hui dans le pays des empreintes de toutes sortes de la mémoire de l'ordre, très différentes, et pour certaines largement fabriquées et contestables. Les plus directes, matériels et concrets émanent des édifices que les frères ont construits. Le bâti hérité du temple a fait couler beaucoup d'encre et l'on ne compte plus les itinéraires qui, à l'échelle régionale ou nationale, prétendent, sans beaucoup se soucier du vrai, faire découvrir au public les sites marqués par la présence de l'ordre. Cartographier les lieux censés offrir de tels vestiges fut sans se limitant aux principaux, comme Julien Friseau l'a tenté il y a peu, constitue une impasse. Et même un abus contre lesquels l'historien doit s'élever. En France, les commanderies conservant encore l'ensemble de leurs bâtiments sont rares. Et bien que la tradition locale en identifie parfois certaines dans les édifices les plus divers, il s'en faut de beaucoup que le bâti attribuable au temple soit également réparti sur le sol national. Deux contrastes sont ici à souligner. Le premier contraste, à l'échelle régionale, oppose des espaces tels la Flandre ou la Bretagne où le patrimoine de l'ordre est limité et où il n'existe plus de commanderies intégralement conservées. À d'autres terres, ou à l'image de la Bourgogne, les restes templiers sont encore très abondants. Le second contraste, plus affirmé encore, sépare ville et campagne, puisque les établissements présentant aujourd'hui un État ancien complet furent tous créés en milieu rural. Comme sur le plateau du Larzac, à la Couvertoirade et à Sainte-Dalie de Cernon, par exemple, la plupart des bâtiments du temple ont été repris après le XIVe siècle et transformés à l'initiative de l'ordre de l'hôpital. Et dans les ensembles complets que j'évoquais tout à l'heure, à Bourgou en Normandie ou à Nuit-sur-Avière en Bourgogne, seule l'Église reflète encore le bâti primitif dont procèdent parfois exceptionnellement quelques autres édifices religieux ou civils pour les sites les plus célèbres comme Arville dans le Loir-et-Cher ou Coulomiers en Seine-et-Marne qui sont les deux endroits en France qui abritent un centre d'interprétation du patrimoine dédié à l'ordre du temple. Mieux épargnés par les destructions que d'autres édifices, les chapelles sont aujourd'hui les vestiges les plus emblématiques du bâti templier. Et ce n'est parfois dans leur village ou en race campagne, elles ont de longue date retenu l'attention des historiens de l'art. Cher à Violet le Duc, le mythe du primat des églises rondes qui en France ne sont attestés pour le temple qu'à Paris, à Lens et peut-être à Metz, a désormais vécu. Et les plus récentes études régionales ont signalé que les frères, sans chercher à développer d'architecture propre, ont employé un style que l'on peut qualifier de simple et de fonctionnel. Pour la plupart, en effet, les chapelles du temple étaient des constructions rectangulaires de quelques travées à nef unique. des variantes à partir de cette base ont bien sûr existé. Les édifices, d'abord, n'étaient pas tous de même taille et longs de deux à cinq travées, ils pouvaient mesurer à peine dix mètres ou plus de trente. Leur chevet, qui était à l'origine semi-circulaire, comme à Harville et à Jalès, où plat est percé d'un triplet à Coulomiers, à Avaleur ou encore à Fontenotte, a pu devenir polygonal au XIIIe siècle, notamment à Épailly, en Bourgogne, ou à Ville-Dieu-les-Morpas, en Ile-de-France. Le voûtement, enfin, longtemps en berceaux brisés, comme à Clisson, près de Nantes, ou dans le groupe Angoumoisin, analysé par Charles d'Arras, a intégré l'Arrête et s'est chargé de Lierne, par exemple, en Limousin, à Pauillac, Blaudet ou encore Chambeureau. Rarement aussi richement décoré que Cressac ou Montsonnes, les chapelles du Temple participaient donc d'un langage roman plutôt sobre et simple. Mais les frères, en plusieurs cas, sourent démontrer qu'ils pouvaient innover, recourant au style gothique, d'abord sans doute en contexte urbain, à La Rochelle et à Avignon, dès le milieu du XIIIe siècle, puis dans les compagnes les plus prospères et les plus riches, en Normandie, à Bogie, à Rennesville, à Saint-Vaubourg ou en Bourgogne, à Sos-Dilan. Les bâtiments civils qui existaient dans les commanderies templières, résidences, granges et autres dépendances ont moins souvent subsisté que les églises. Mal protégés, ils ont parfois été détruits à des dates relativement proches, à l'image des logis de Bure en Bourgogne ou du Mont de Soissons en Picardie, jetés à bas au tout début des années 1950. Conservé sur ces deux niveaux, le logis du Mont de Soissons était pourtant le seul qui fut encore dans l'état originel de l'époque templière avec celui de Richerange en Provence qui, lui, est heureusement conservé. Pour la plupart, les logis, en effet, ont été modifiés à partir de la fin du Moyen-Âge et très rares sont ceux où, comme à Insès-le-Franc et à Ville-Moison en Bourgogne, on peut encore discerner des éléments des XIIe et XIIIe siècles, en particulier au niveau de certaines ouvertures. À côté du logis, sans doute dévolu au commandeur, existaient pour les frères des espaces résidentiels dont on ne conserve pratiquement rien et pour lesquels l'archéologie n'a pas pu confirmer la subdivision assez poussée qui semble ressortir de la visite du temple d'Arles effectuée au moment du procès en 1308. Des communs aux fonctions agricoles jouxtaient tous ces édifices où vivaient les frères et leurs dépendants. Quelques-uns de ces communs ont résisté aux épreuves du temps. Ce sont notamment de vastes granges comme à Beauvais-sur-Mata en Saint-Onge et à Saint-Vaubourg en Normandie où la Halle bâtie au début du XIIIe siècle en pierre de taille et en moellon se répartit en trois vaisseaux grâce à deux fils de trois poteaux supportant une charpente tout à la fois originale et complexe. Dans cette dernière commanderie, une cave aménagée à l'époque du temple subsiste également. Constituée de deux travées voûtées d'ogives sur lesquelles ouvrent cinq niches, elle était destinée à abriter des fûts, des tonneaux. C'est donc d'un cellier qu'il s'agit. Rare exemple d'un tel édifice utilitaire dans un contexte templier et non de quelques départs de souverains comme on l'a écrit. Ces souverains dont vous le savez, l'amateur de légendes templières est toujours friand. J'en viens donc au mythe et je traiterai dans un second temps des avatars du mythe templier. Le mythe s'agissant du temple est une autre empreinte mémorielle forte. Les légendes auxquelles les frères ont donné prise, tout comme le bâti qu'ils ont laissé et probablement même davantage, font aujourd'hui encore une bonne part de l'intérêt que bien des gens éprouvent pour l'ordre qui m'écoutent a inévitablement eu vent d'histoires de trésors, de savoirs occultes ou de richesses fabuleuses. Peut-être d'ailleurs les avez-vous toujours en tête. Le sottisier templier pour reprendre l'heureuse expression d'Alain de Murgé est sans limite. L'historien, à l'évidence, n'a pas grand-chose à tirer de cette masse, mais il ne doit pas la dédaigner comme objet et il lui faut s'interroger sur la constitution d'un mythe qui a fait des frères au fil du temps les détenteurs d'une puissance secrète et considérable. Très averti des idées de son temps, Honoré de Balzac a souligné la croyance alors fort répandue selon laquelle les savoirs de l'antiquité de façon occulte n'avaient jamais cessé de cheminer, reliés en particulier par les templiers. La Chaldée, écrit-il, l'Inde, la Perse, l'Égypte, la Grèce, les morts se sont transmis le magisme, la science la plus haute parmi les sciences occultes et qui tient en dépôt le fruit d'éveil de chaque génération. Là était le lien de la grande et majestueuse institution de l'ordre du Temple. En brûlant les templiers, Siv, un de vos prédécesseurs n'a brûlé que des hommes. Les secrets nous sont restés. J'ai extrait ce court passage des études philosophiques sur Catherine de Médicis, publié par Balzac en 1836. Dans ce livre, il place ces mots dans la bouche d'un adepte ésotérique imaginaire, Lorenzo Ruggeri, supposé s'être adressé au roi de France Charles IX en 1573. Disons-le d'emblée. « Il ne servirait à rien de chercher à la Renaissance et a fortiori à la fin du Moyen Âge les traces d'un engouement pour les soi-disant secrets du Temple, car personne avant le XVIIIe siècle ne prétendit jamais les mettre au jour. » Dans la fascination pour le Temple, on ignore trop souvent que les lumières ont joué un rôle décisif. Arlette Farge et Jacques Revelle, dans « Les logiques de la foule », ont bien rappelé, je les cite, que le siècle de la raison triomphante a aussi été des convulsionnaires de Saint-Médard aux chercheurs de la pierre philosophale et à ceux que transportent les merveilles du mesmérisme, le temps de toutes les attentes, de toutes les aventures spirituelles. L'émergence du courant spirituel templariste, selon lequel l'ordre n'aurait pas totalement disparu en dépit du procès et du verdict de suppression qui s'en suivit, s'est produite à l'époque de l'expansion de la franc-maçonnerie. Le Temple aurait survécu clandestin dans le mouvement maçonnier. Lequel, d'opératif au Moyen-Âge, serait devenu spéculatif à la période moderne. Toutefois, cette idée d'une continuité avec les coréligionnaires de Jacques de Molay n'émane pas des premiers francs-maçons qui, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, avaient plutôt attribué aux chevaliers croisés dans leur ensemble la transmission de la sagesse des constructeurs du Temple de Salomon. Une fois le mythe engendré, la tentation était forte d'y associer les Templiers dont on pensait alors qu'ils avaient eu pour siège à Jérusalem cet édifice au cœur de la métaphore architecturale des loges. Le pas qui, pour des francs-maçons, consistait à se réclamer du Temple fut sans doute franchi vers 1750 en France où, pour la première fois, la dignité de kadosh, c'est-à-dire de vengeur, est attestée documentairement entre autres à Quimper et à Poitiers. Mais c'est dans le Saint-Empire romain germanique à l'initiative de frères qui, contre l'égalitarisme originel, désirait utiliser les hiérarchies de l'ordre pour instaurer de haut grade que le système templier s'est répandu à l'intérieur de la franc-maçonnerie, notamment par le biais de la stricte observance. Plusieurs des initiateurs du templarisme allemand, comme Karl Gotthelf von Hund ou Johann August Stark, connaissaient bien la France où leur thèse en retour n'ont guère tardé à se diffuser. Au début de la Révolution, malgré certains reflux observés dans les années 1780, la franc-maçonnerie templière est bien implantée à Paris et en province, dans l'Est de la France en particulier. Et du fait des soubresauts de la conjoncture politique, elle s'est attirée des ennemis qui, comme Charles-Louis cadet de Gassicourt ou l'abbé Augustin Baruel, la tenait, à l'instar de l'ordre autrefois, pour coupable de subversion sociale. Bien des francs-maçons n'en continuèrent pas moins à revendiquer l'héritage templier, fusse à titre de symbole et certains eurent même le projet de recréer l'institution. issu de la loge des chevaliers de la croix, un nouvel ordre du temple a pris forme au début du XIXe siècle. Fondé par un médecin célèbre, Bernard Raymond Fabré Palapra, qui en fut proclamé grand maître en novembre 1804, il connut certaines prospérités grâce à la bienveillance du régime impérial, célébrant à Paris en grand pompe à partir de 1808 l'anniversaire de la mort de Jacques de Molay, tenu bien évidemment pour martyr. Dès la restauration cependant, l'institution fut affaiblie par des schismes tout à la fois personnels et religieux et sous la monarchie de Juillet qui lui a pourtant garanti une grande liberté, la récurrence des divisions a entraîné l'effacement progressif d'un ordre qui a fini par disparaître tout à fait lors de la guerre franco-prussienne de 1870. 1871. Au XIXe siècle, la tradition de la franc-maçonnerie templière s'est infiltrée en France dans le patrimoine commun. Les écrivains romantiques, romanciers et poètes en particulier, ont joué un rôle crucial dans ce mouvement. Mais on peut en percevoir les traces jusque dans l'histoire des croisades de Michaud ou dans le dictionnaire d'architecture de Viollet-le-Duc qui attribue à la structure des églises du Temple une dimension résolument mystique. L'ésotérisme put ainsi se répandre un peu partout et le mythe templier désormais sorti des mains des francs-maçons avoués fut employé de façon souvent extravagante et confuse. Si bien des spéculations autour du Temple sont devenues douteuses et même pour certaines dangereuses, les lecteurs au XXe siècle se sont progressivement convaincus que l'ordre reconstituait un sujet fascinant. Poussé à l'extrême, l'ésotérisme a nourri des reconstitutions très contestables de l'histoire des frères. Plus d'une fois, disons-le, le rêve templier s'est muet en délire. Dans deux livres à fort tirage, Louis Charpentier, par exemple, a prétendu que les frères de l'ordre avaient réussi à rapporter de Terre Sainte l'Arche d'Alliance, trouvant là de quoi financer le chantier des cathédrales gothiques qu'ils ont par ailleurs alimenté grâce à l'or de l'alchimie et à celui qu'ils débarquaient d'Amérique au port de la Rochelle. Publié à la fin des années 1960, ces deux livres, Le mystère de la cathédrale de Chartres et les mystères templiers, pourraient donner raison à l'éditeur mis en scène par le regretté Umberto Eco dans Le pendule de Foucault lorsqu'il affirmait ironiquement, je le cite que quand quelqu'un remet les templiers sur le tapis, c'est presque toujours un fou. Malgré leur absence totale d'historicité, les deux ouvrages de Louis Charpentier ont été régulièrement réédités et ils demeurent abondamment lus, témoignant de même que de nombreuses publications semblables, que plus encore que le temple, ce sont les mythes et légendes qu'il a agrégés autour de lui, essentiellement depuis les XVIIIe et XIXe siècles qui font son renom et son succès. Les théories les plus incongrues, notamment survivalistes, conservant aujourd'hui encore bon nombre d'adeptes. Et pourtant, aujourd'hui, une historiographie du temple existe. Et c'est ce par quoi je voudrais terminer en traitant avec vous du développement d'un intérêt historique pour le temple. L'héritage du temple en France ne tient pas seulement au bâti que les frères ont laissé ou au mythe qu'il continue d'éveiller. Le discours historique qui s'est construit autour de l'ordre en fait intégralement partie, reflet d'un intérêt souvent fort qui s'est précisé depuis l'époque moderne, offrant peu à peu de mieux connaître les émules d'Hugues de Pain et de Jacques de Molay. Dès la fin du Moyen-Âge, les Templiers ont commencé une formidable carrière historiographique. Celle-ci, cependant, jusqu'au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, s'est principalement cantonnée au procès. Les historiens durant tout l'Ancien Régime se sont partagés entre culpabilistes et innocentistes. Les culpabilistes, pensant que les Templiers étaient coupables du procès intenté contre eux, suivaient les grandes chroniques de France, soutenant l'attaque du roi Philippe le Bel contre un ordre tenu pour criminels et hérétiques. Les innocentistes, à l'inverse, privilégiaient le Décassibus, une histoire des hommes célèbres écrite par Bocas qui, dès les années 1360, avait mis en doute la justice de l'action royale capétienne. Pour des historiens au service du pouvoir ou du moins soucieux d'entrer dans ses grâces, la marge était mince car défendre l'innocence du Temple revenait à charger la couronne et l'Église. Certains humanistes, avec Jean Bodin ou André Thévet, et les réformés plus encore en lutte contre la papauté, s'y essayèrent bien un peu. Mais la réaction monarchique au milieu du XVIIe siècle, orchestrée par les frères Dupuis, fut tranchante. Pour eux, qui étaient historiographes de Louis XIV, le Temple était coupable, forcément coupable, pourrions-nous dire, car il avait conspiré contre le roi. Cette vision était naturellement partielle, mais pour la première fois elle se fondait sur des pièces d'archives. Les adversaires des culpabilistes longtemps n'ont eu cure d'une telle méthode scientifique. Et jusqu'à François-Just-Marie-Rénoir, tous ont privilégié à l'image de Voltaire, le terrain moral. Au seuil du XIXe siècle, la question de la culpabilité ou non des Templiers demeurait donc en suspens. Mais les termes du débat étaient devenus chemin faisant plus historique, offrant de dépasser le seul procès pour commencer à saisir pleinement les deux siècles d'implantation de l'ordre en France. Le mouvement de curiosité qui au XIXe siècle a poussé les chercheurs français à étudier les problèmes les plus divers du passé national ne pouvait faire abstraction des Templiers. Dans la logique scientifique de l'époque, l'érudition a préparé la voie à l'histoire en réunissant les pièces nécessaires à l'établissement des faits. À la suite de Jules Michelet, qui avait publié l'essentiel des interrogatoires du procès des Templiers en France et d'Henri de Curzon, à qui l'on doit l'édition la plus ancienne de la règle et des statuts de l'ordre, le marquis d'Albon projeta de rassembler tous les actes intéressants les frères du Temple en un gigantesque cartulaire factice. Dépassant le cadre français, l'entreprise qui est restée inachevée se fondait sur les publications de sources qui localement s'étaient multipliées depuis le milieu du XIXe siècle. Celle-ci avait renouvelé la connaissance du Temple en offrant au-delà du procès de développer une perspective régionale. Des notables, en particulier, s'étaient illustrées dans l'exercice. Chartistes, parfois, tel Anatole de Barthelby ou Paul de Berthoud en Bretagne et Amédée Trudon-des-Ormes en Picardie ou ecclésiastique comme Amédée Guillotin-de-Corson, chanoine honoraire de la cathédrale de Rennes et Auguste Pétel, curé de Saint-Julien-les-Villas à proximité de Troyes. Pareilles études au tournant des XIXe et XXe siècles n'allaient pas en général sans jouer sur la fibre patriotique. Mais malgré leur nombre et leur qualité, ces monographies, principalement descriptives, n'ont pas permis à l'histoire des Templiers de progresser véritablement à l'échelle nationale. L'intérêt pour le passé des Templiers à la suite du second conflit mondial, c'est même ressenti du discrédit touchant l'étude de la croisade et des institutions qui l'avaient servi, assimilés ensemble au colonialisme, voire au militarisme. Du Temple jusqu'à 1980, les historiens français se sont donc tenus à bonne distance, hormis dans une perspective purement locale, abandonnant le passé médiéval des frères à des polygraphes ou à des amateurs qui tous n'ont pas été des modèles de rigueur, en atteste l'œuvre de Laurent Daillet qui, s'il passe parfois pour un défricheur, a beaucoup inventé et trompé son monde. Aujourd'hui, en France, la situation de l'ordre du Temple et plus largement des ordres militaires a radicalement changé par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ans seulement. Certes, notre pays n'est pas de ceux comme la Pologne, le Royaume-Uni ou le Portugal où se réunissent à date régulière des colloques internationaux pour étudier le passé des frères. Mais bien que les revues consacrées à cette thématique restent étrangères, les choses au plan français ont bougé. L'heure n'est plus au sourire compatissant qui, Alain de Murgers l'a rappelé, ont accompagné en 1980 son choix de travailler sur l'ordre du Temple. Une véritable révolution historiographique depuis cette époque a eu lieu en l'espace d'une génération. Spécialiste du royaume capétien au bas Moyen-Âge, dont il avait étudié les baillis et les sénéchaux, Alain de Murgers est celui qu'il a autorisé et à plus des égards impulsé. Le livre « Vie et mort de l'ordre du Temple » qui l'achevate en 1985 a été plusieurs fois réédité, amplement traduit et pour finir entièrement refondu en 2005. cet ouvrage tout à la fois accessible et novateur a fait école et à sa suite d'excellentes monographies intégrant les acquis de l'archéologie, de l'analyse du bâti, de la photographie aérienne ou de l'étude cadastrale ont renouvelé la connaissance des Templiers à l'échelle régionale. Damien Carras en Provence, Michel Miguet en Normandie puis en Bourgogne, Valérie Besset en Picardie ou tout récemment encore Johan Matalia dans le Sud-Ouest se sont particulièrement investis et illustrés dans ce mouvement. Modestement, j'ai tenté de m'y inscrire pour la Bretagne et il faut souhaiter que d'autres espaces géographiques suivent à leur tour. En dehors du cadre national, le Temple a également attiré des historiens français à l'instar de Pierre-Vincent Claverie pour la Terre Sainte et pour Chypre et de Mariana Chevalier pour le Royaume Arménien de Cilicie. À cet effort international, je me suis attaché de longue date personnellement dans des études sur la péninsule Ibérie qui est l'Orient latin et collectivement aussi en dirigeant avec Nicole Berrioux l'écriture du Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen-Âge qui jusqu'à sa sortie en 2009 a mobilisé les énergies de quelques 240 hauteurs issues de la plupart des pays de l'Union européenne. En France, au seuil du XXIe siècle, l'historiographie des ordres militaires se porte bien et naturellement le Temple en bénéficie. Les co-religionnaires de Jacques de Molay il y a 700 ans n'ont pas disparu du sol national actuel sans laisser de traces. Tout un bâti leur a survécu qui pour partie subsiste et surtout des mythes se sont progressivement ancrés dont aujourd'hui bien des gens restent friands. L'héritage du Temple cependant ne tient pas seulement à la pierre et à la légende. La connaissance historique désormais en fait pleinement partie. L'ordre dès son origine au XIIe siècle a été profondément lié à la France dont une majorité de frères étaient issus et pendant deux siècles il a utilisé le royaume capétien comme sa principale base arrière pour appuyer la lutte en Orient et alimenter cette vocation religieuse si singulière qu'il a amené à cultiver dans une même démarche spirituelle la prière et l'engagement armé. Peut-être d'ailleurs est-ce cette histoire révolutionnaire au Moyen-Âge comme le dit très bien Simonetta Cerini est fascinante encore de nos jours qui constitue le véritable trésor du temple. C'est mon hypothèse et ainsi s'expliquerait le fait que de Gisor à Reine-le-Château on ait toujours recherché en vain ce fabuleux trésor malgré les efforts considérables que beaucoup y ont déployés. Voilà ce que je voulais vous dire en 40 minutes pour présenter un petit peu ces templiers en France et insister surtout sur le mythe et la mémoire qui sont leurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada